La rénovation du gouvernement, ce qui est rendu, c'est par rapport que, en réalité, au départ, ça devait coûter à peu près les réparations, il y avait une estimée d'un million. Puis, on a mandaté une firme d'ingénieurs, puis d'architectes. Ils ont débuté leur travail pour s'apercevoir assez rapidement que les réparations pouvaient s'élever à environ un million d'huit en ailleurs. Puis, en cours d'août, le gouvernement provincial nous a demandé pour qu'ils puissent nous subventionner, c'est soit que, parce que j'ai aperçu, que le fond de terrain n'appartenait pas à la municipalité. En 75, le conseil municipal de l'époque a acquéri le vieux couvent de la commission scolaire, mais ils n'ont pas acquéri le fond de terrain du vieux couvent. Ça veut dire que, là, le gouvernement provincial, ce qu'ils nous disent, regardez, nous autres, on est bien prêts à vous subventionner, à vous aider dans ce dossier-là. Mais, il y a deux choses. C'est soit que vous achetez le fond de terrain de la fabrique, ou encore que vous concluez un bail amphithéotique pour une durée de 20 ans avec la fabrique. Ça fait qu'on a fait d'autres recherches pour savoir qu'il existait aussi un extrait d'un procès-verbal qui date encore de 1975 entre la fabrique de l'époque, puis la corporation municipale de l'époque, qui, en réalité, disait deux choses, en gros, là. De un, c'est que la fabrique louait aux vieux, à la corporation municipale, le terrain occupé par le vieux couvent jusqu'à la voie ferrée d'une part, puis le devant, jusqu'à un tel endroit, avec un droit de passage jusqu'à la 132, indéfiniment, pour un montant de 200 $. Ça fait que, là, on a envisé la fabrique, puis dernièrement, la fabrique nous répondait qu'il y avait une réunion de la fabrique, c'est qu'il était prêt à nous louer pour une période de 20 ans, par maille amphithéotique, le bâtiment, le terrain, pour un montant de 900 $ par année, puis pour les années futures, selon l'indice du prix à la consommation. C'est ça. Ça fait que, là, on doit, ce que je dois faire, puis ce qu'on doit faire présentement, on a ça entre les mains, c'est qu'on doit retourner aux affaires municipales, au gouvernement provincial, puis également au gouvernement fédéral, pour voir si nous autres, s'ils sont prêts, je veux dire, à nous suivre dans l'avenir, tu sais, pour la suite, mais j'ai pas, on n'a pas encore... Est-ce que le fédéral nous a appelé le fédéral le soir que je l'ai dit? J'ai communiqué avec le gouvernement fédéral, puis j'ai pas eu de... j'ai laissé le message, puis on n'a pas rappelé de lui, là. Et le fédéral nous a donné une subvention de 321. C'est le prochain, oui.